Leur histoire d'amour a marqué à jamais les années yéyées. En 1965, alors qu'ils se sont rencontrés quelques années plus tôt, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday se disent oui, marquant le début d'une relation qui connaîtra ses hauts et ses bas. Un enfant, David, en 1966, des concerts partagés, des duos. Ils forment alors un couple mythique sur scène comme à la ville. Mais en privé, les choses ne sont pas toujours roses pour la chanteuse, qui souffrira beaucoup de son histoire d'amour en dents de scie avec le rockeur, au point de finir par demander le divorce au bout de 15 ans de mariage. Je ne supportais plus ses allers-retours, confie ainsi Sylvie Vartan dans les colonnes de Paris Match, en kiosque jeudi 30 septembre. Comme le rappellent nos confrères à la chanteuse, elle et Johnny Hallyday n'ont cessé durant les dix dernières années de leur relation de se quitter puis de se retrouver, notamment à cause des infidélités du chanteur. Mais aussi peut-être à cause de la fausse couche dont elle a été victime en 1974, tandis que ce bébé, tant attendu par Sylvie Vartan, aurait peut-être pu changer le cours de leur histoire. « J'aurais aimé avoir un deuxième enfant avec lui. » La vie en a décidé autrement. « Je ne sais pas si ça aurait changé la fin de notre histoire », précise-t-elle, se raccrochant toutefois au fait qu'elle a passé 20 ans à ses côtés. Sylvie Vartan regrette-t-elle son divorce avec Johnny ? Car malgré leur divorce, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan sont malgré tout restés très proches, même s'ils se sont chacun de leur côté remariés. « Quand on a des passions, des grands amours, ils ne s'en vont jamais quelque part, ils restent, ça change, ça devient différent mais en tout cas la flamme est toujours là malgré tout », avait-elle ainsi précisé, ajoutant, « ça correspond à tellement de choses, et à tellement de partage sur tout, notre vie, on a partagé notre jeunesse, nos émotions, notre enthousiasme, notre passion, la musique qui nous portait, tout un public qui nous fouettait en nous. » En permanence. Des jolis souvenirs qui cachent tout de même un petit regret de la part de la chanteuse. « On était extrêmement proche, extrêmement semblable donc on pensait que c'était pour toujours », avait-elle précisé. Mais comme elle le dit si bien, la vie en a décidé autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada